Bonsoir à tous, c'est Roland pour une nouvelle analyse technique, donc ce soir nous revenons sur l'euro dollar que nous n'avons pas traité depuis un petit moment, je crois que c'est autour du 20 décembre par là, non c'est avant, oui oui c'est autour du 20 décembre, alors ce que je donnais dans mon scénario précédent, premièrement c'était un biais haussier général, donc lié à la cassure de cette droite de tendance, et plus généralement pour revenir, donc qu'est-ce que j'avais comme scénario, je vais repasser en hebdomadaire, là j'étais en journalier, donc comme scénario, bah oui simplement cela, c'est à dire qu'on était à mon sens sorti de cette tendance baissière générale hebdomadaire, et qu'on était parti pour un bon rallye haussier, on était passé au dessus de ce niveau là, on avait, si vous voulez on a, on a passé, disons qu'il y a eu un breakout tout simplement par rapport à cette résistance, qui est maintenant devenue support, et on avait une nouvelle vague haussière, donc qui avait débuté autour du novembre, et on avait passé cette zone ici, cette résistance oblique, que je vais revenir en journalier pour mieux voir, on avait passé donc cette résistance oblique, et ce que j'expliquais, c'est que derrière l'affolement haussier qu'il y avait ici, on risque d'avoir une grosse perturbation, enfin une déperturbation, comme j'explique, notamment baissière pour marquer un pullback, alors le pullback a été assez excessif, parce qu'on remarque quand même que depuis quelques temps on a une volatilité folle, enfin depuis quelques semaines là, enfin depuis cette bougie rouge à peu près, même avant, puisqu'on a des grosses grosses mèches, on a vraiment de gros mouvements sur la fin d'année, et c'est assez difficile de trader effectivement, alors on a eu un pullback un peu excessif quand même, vous remarquez, puisqu'on est passé en dessous de niveau intéressant je dirais, je voyais un pullback sur ces niveaux là à peu près, voilà, sur des zones comme ça, tout cassé, on est passé en dessous, donc là c'était très difficile d'avoir un scénario, parce que cette bougie rouge là, vous voyez cette espèce de marobozu, sur le coup je me suis dit, je ne vais pas faire d'analyse là, parce que c'est vraiment ambigu, elle est tellement grosse, ça pourrait mettre en péril, à mon avis, ça aurait pu mettre en péril si elle avait été, enfin, s'il y avait eu une continuation dans la suite, ça aurait pu mettre en péril le scénario haussier que j'avais établi, mais on a eu une très grosse reprise haussière depuis deux jours, alors, je ne sais pas trop trop ce qu'on a eu, on a eu les revendications du chômage américain, je pense, qui n'étaient pas bonnes, il y en a eu plus que prévu, ça devait être jeudi, hier, donc, grosse remontée sur l'euro dollar, on a eu la production industrielle française qui a repris à la hausse, l'IPC en France n'est pas trop mauvais, je crois qu'il est autour de 0,3, même si c'est un petit peu en dessous de ce qui était prévu, on remarque quand même que les prévisions, l'indice des prix en ce moment est systématiquement en dessous des prévisions, même s'il peut être positif de temps en temps, enfin, même s'il est positif depuis un petit moment, il est toujours inférieur aux prévisions, donc, ce n'est pas trop trop bon signe, ça, mais bon, on a une reprise de la production industrielle, après, c'est sur un mois, on ne peut pas vraiment établir quelque chose, il faudrait aller plus loin, cependant, en tout cas, on a, je crois qu'on a aussi les comptes courants, la balance des exportations, importations américaines qui était mauvaise, ça devait être aujourd'hui, donc là, on a une bonne reprise sur l'euro dollar, très très forte, avec une bougie de je ne sais pas combien de pips, mais vraiment un paquet, parce qu'on est parti de 1,35 et on a fini à 1,32, ce qui est vraiment monstrueux sur une journée, et ça s'est perpétué cette semaine, donc pour moi, là, on a définitivement marqué un scénario haussier, qui devrait encore, à mon avis, perdurer, dans la mesure où on a vraiment une accélération marquée, qui devrait continuer, qui devrait engendrer cette même hausse, et de toute manière, mon scénario, donc mon scénario était aussi jusqu'à 1,35, alors, pourquoi 1,35, puisque c'est la zone, c'est le plus haut de la dernière, disons, de la dernière phase de correction haussière en temps de baisse dans la tendance générale en phase, donc si vous voulez, plus ou moins le niveau qui fait résistance, globalement, ça me paraît être un bon niveau, alors, on voit déjà que, j'avais dit, dans une précédente vidéo, que les niveaux où il y aurait des problèmes, ça serait entre ces niveaux-là, entre 1,32,5 et 1,35, puisqu'on a 3 niveaux de résistance ici, 3 plus haut, et on voit déjà qu'il y a eu un gros effet sur ce premier plus haut, donc maintenant, on attaque, on l'a passé, maintenant, on attaque le deuxième, si vous voulez, on arrive ici, donc, on risque d'avoir encore, donc pour moi, trader sur l'euro-dollar, maintenant, en daily, c'est vraiment dangereux, parce qu'on voit de toute façon que les stops ne tiennent pas à ce moment-là, tout se fait dans la journée, donc c'est très difficile de trader, de prendre une position maintenant, je pense que c'est pas intéressant, je reste haussier jusqu'à 1,35, et en supposant qu'on a encore un risque d'avoir des aléas baissiers dans cette phase, mais je reste haussier, donc jusqu'à 1,35, après, globalement, si on reprend les objectifs du canal, enfin, pas du canal, parce que c'était pas un canal, ici, on arrive à peu près aux objectifs, on a touché les objectifs sur ce 1,34, non, 1,33,8, là, on touche les objectifs, donc, il faut commencer à se méfier, je remets pas en doute la tendance haussière, parce qu'elle est quand même sérieuse, cependant, voilà, on a quand même une figure qui commence un petit peu à partir en biseau, vous voyez, comme ça, donc, je vais pas dire que je vais, je me demande si, si finalement, j'ai resté jusqu'à 1,35 comme objectif, parce que c'est sûr que c'est le plus haut des plus hauts, on a quand même un gros entrain haussier, donc, il est très probable que ça continue, mais, voilà, il y a quand même des doutes, puisqu'on a quand même déjà fait une bonne partie du chemin, et d'autre part, les accélérations haussières, j'irais, sont plus brutales, mais elles ne vont pas plus haut, finalement, on n'a pas une, si on prend la phase, ici, de cette zone-là, par rapport à la hausse qu'il y avait eu précédemment, c'est un peu léger, quoi, enfin, je veux dire, ça s'arrête vite, et quand on a des forts mouvements de volatilité, comme ça, avec des grosses bougies rouges, ça fait vraiment des gros mouvements arrière, donc, pour une progression haussière en continu, je pense, que pour avoir un avis haussier très clairement sur l'euro-dollar, désormais, il faut sortir de cette zone de 1,35, 1,35, il faut monter au-dessus, pour pouvoir vraiment se libérer, puisque là, on n'aura pas de plus haut, ni de zone de résistance vraiment importante, avant ces niveaux-là, finalement, par là, là, on aura des niveaux de résistance, mais avant, il n'y a pas grand-chose, grand-chose, cependant, il y a ce niveau de 1,35, et 1,233,8, et 1,325, qui font forte résistance, cependant, on a quand même, il faut le dire, une bonne accélération haussière, donc, on ne sait pas ce qui peut arriver, parce que quand il y a des gros mouvements comme ça, ça peut retourner très très rapidement, donc, je pense que trader maintenant, c'est dangereux, mon avis, je vais le maintenir comme haussier sur l'euro-dollar, de manière générale, dans la tendance générale, puisque si on se met en weekly, ici, je repasse en hebdomadaire, on regarde la bougie hebdomadaire, et quand même, sur la semaine, est assez incroyable, on a vraiment une bonne bougie de reprise, qui vient avaler toute la bougie rouge précédente, c'est sûr que là, ça donne envie de se dire que ça va continuer à monter, je suis plutôt haussier, de toute manière, sur l'euro-dollar, quand on regarde la configuration actuelle, sur une grande période, on avait une sorte de range, un petit peu triangle baissier, un petit peu comme ça, et on avait touché le plus bas, donc pour moi, on peut aller jusqu'à des zones, voilà, un 40, ça peut se faire, pour aller chercher, plus ou moins, la résistance de ce triangle, ou des véritables niveaux de résistance, chose qu'il n'y a pas actuellement, sur le marché, à ce niveau-là. Alors, on remarque aussi, et ça se voit ici, lorsqu'on est en weekly, que, on a une sorte de TE inversé, alors, j'ai supprimé des lignes, parce que sinon, là, on n'y voit vraiment plus rien, qui est ici, on la voit là, et qui marque véritablement, pour le coup, la figure, finalement, qu'on avait évoquée, avec le pullback, et la reprise haussière. Donc là, sur ce scénario, moi, je vais rester clairement haussier, jusqu'à, au-dessus de, enfin, je vais rester haussier, au-dessus de 1,35, je pense, même bien au-dessus, jusqu'à 1,40, peut-être un petit peu moins, mais entre 1,35 et 1,40, plutôt proche d'1,40, ça peut se faire. Donc, une hausse comme ça, vous voyez, donc là, c'est à peu près cohérent, peut-être pas non plus jusque là, mais pourquoi pas, quoi que ça correspond aux objectifs, aux dernières résistances, vraiment valables. En tout cas, si on regarde ici, la figure de 2,35, donc je précise, que les sommets, donc là, on a une épaule, là, on a la tête, et là, on a l'autre épaule, est très clairement validée, avec une cassure, un pullback léger, et une reprise haussière très forte. Donc, si on s'en tient, la figure chartiste, là, à mon sens, on est vraiment dans un scénario haussier très très clair, donc sur la figure générale, c'est-à-dire, j'entends sur cette zone-là entière, par contre, si on se restreint au dernier, à la dernière phase de hausse, c'est-à-dire ça, on voit que, dans l'ensemble, ça ralentit un petit peu dans le temps, alors c'est aussi lié à la figure de TE, mais si on arrive à perpétuer ce mouvement, finalement, si on ne s'enfonce pas dans un biseau comme ça, c'est-à-dire que, si la semaine prochaine, ça continue à monter, je pense qu'on peut être vraiment haussier jusqu'à 1,40. Après, si on s'enferme dans une situation comme ça, ça sera plus ambigu. Mais, théoriquement, vu la reprise haussière et vu la bougie verte par rapport à la rouge, ici, on a, à mon avis, tous les éléments pour être haussier sur l'euro-dollar. Après, il faut faire attention parce que là, on est dans une phase d'incertitude complète sur cette zone et on a beaucoup de volatilité comme on a vu. Donc, on peut avoir une semaine de la semaine prochaine très haussière avec une grosse bougie baissière qui fasse sauter tous les stops. Donc, c'est assez dangereux, à mon sens, de trader sur ces moments-là. Je pense qu'il faut trouver d'autres niveaux de breakout. Là où c'était intéressant à jouer, c'était peut-être sur le pullback ici si on l'avait vu. Maintenant, c'est, à mon avis, un peu passé puisqu'on a déjà fait une grosse partie du chemin. Donc, pour récapituler, scénario haussier sur l'ensemble euro-dollar jusqu'à entre 1,35 et 1,40. Mais, attention, jusqu'à 1,35, il peut y avoir des perturbations. Après, si on arrive à vraiment passer les 1,35, on sera libéré pour aller continuer le rallye haussier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et je vous dis à la prochaine. à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada